Bonsoir Je voulais vous parler aujourd'hui des téléphones portables du danger que représentent les téléphones portables je viens de finir deux livres très intéressants dont je donnerai les références tout à l'heure mais là vous allez tomber de très 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 haut le téléphone portable fait partie que d'une vaste fumisterie c'est une des pollutions les plus dangereuses qui nous fait face c'est à dire l'électro-smog c'est tout ce que représente l'électronique et l'informatique etc sans oublier autre chose c'est le les vapeurs chimiques que dégagent tous ces produits on en parlera même pas on va parler uniquement du téléphone portable du GSM, des antennes relais du wifi etc donc on va parler des micro-ondes vous savez les 900 et les 1800 hertz mégahertz que comme on dit sur le portable il est bibande, tribande etc donc je viens de finir deux livres bon je vous signale que à la fin de cette lecture vous jetez tout de suite très 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 vite votre portable c'est fini quoi hein on se pose même plus la question donc il faut savoir que sur un des livres plusieurs docteurs, professeurs ont été menacés des crédits de recherche se sont évanouis des collaborateurs ont été dégagés des menaces tout simplement des personnes ont été menacées pour avoir prouvé que le GSM est extrêmement dangereux pour la santé et notamment une diminution des facultés intellectuelles des personnes mais ce n'est pas que ça malheureusement malheureusement on a des troubles du sommeil des maux de tête des dépressions des modifications des capacités intellectuelles du comportement et de l'apprentissage là je vous laisse imaginer les enfants qui sont en plein apprentissage avec une bonne antenne relais juste au dessus de leur tête c'est magnifique donc on a d'autres d'autres atteintes de la santé notamment une opacification du cristallin qui veut dire cataracte donc imaginez un peu le schmilblick donc vous voyez très bien que le téléphone il est très très proche de votre œil et aussi on a une calcification aussi des de l'oreille interne nous avons aussi une atteinte très grave des testicules et des ovaires c'est à dire des gonades et une augmentation importante des avortements et des cas d'autisme aussi et nous avons aussi une atteinte du système lymphatique du système des leucocytes c'est à dire les globules blancs et des macrophages donc le système immunitaire et du système mématopoïétique globules rouges c'est à dire tout ce qui est vital à l'organisme et touché par les effets des micro-ondes là on voit très très bien l'effet qu'un téléphone produit sur le cerveau et il y a deux effets possibles on a l'effet thermique et l'effet athermique l'effet thermique c'est la chaleur que vous ressentez au niveau de l'oreille c'est extrêmement net et précis on le ressent très bien ça chauffe au bout de 5 minutes on a la tête qui chauffe et c'est très désagréable et on a l'effet athermique qu'à long terme et ces effets sont aussi dangereux et très graves ici vous avez une radiographie d'une tumeur au cerveau au niveau du lobe temporal donc on voit très bien ce qu'il y a on a un petit problème qui est dû au téléphone portable tout simplement donc on a deux effets concomitants c'est à dire la surchauffe c'est la cuisson la cuisson de votre micro-ondes la cuisson des tissus et l'effet athermique en long terme donc je me répète mais c'est très très important à savoir et notamment on a une modification des protéines cellulaires des protéines membranaires et on a une augmentation des protéines de stress dans le corps humain donc c'est très 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 grave nous nous exposons à des radiations des vibrations extrêmement dangereuses là on a une autre radio ça c'est un scan et on voit une très 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 belle image pareil toujours au niveau du lobe temporal je vous laisse imaginer ce que cette image représente il faut savoir que les personnes âgées les femmes et les enfants sont plus touchées que les autres que utiliser une oreillette c'est pareil il faut à la rigueur utiliser une oreillette filaire mais c'est exactement pareil puisqu'elle est pas loin au contraire quand on met une oreillette filaire on a tendance à mettre le portable dans la poche ce qui va orienter la puissance maximale des rayonnements sur les testicules par exemple ou les ovaires donc pour les jeunes qui désirent avoir des enfants c'est un peu mal barré et on a une augmentation aussi de fausses couches là on a une image très intéressante sur une image thermographique on étudie la chaleur avant et après avoir passé un coup de fil regardez la température comme elle a augmenté mais cette température ce n'est pas l'effet le plus dangereux l'effet le plus dangereux c'est clairement l'effet des micro-ondes sur les protéines sur les molécules qu'il y a dans notre corps donc c'est extrêmement sérieux c'est extrêmement grave ce sujet est tabou personne ne veut y toucher si on y touche on se retrouve avec de très 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 gros soucis personnels financiers etc donc il y a eu de gros gros scandales sur les antennes relais chez l'enfant regardez ici la pénétration des radiations chez l'enfant regardez les dégâts que cela fait alors que vous verrez toujours des gens passer papy ou mamie à un gamin de 2-3 ans pour dire ses premiers mots pour prononcer ses premiers mots donc vous vous remarquerez l'absurdité la débilité du geste quoi c'est le bravo bravo ça fait plaisir donc là je je vais je vais juste citer quelques quelques catastrophes que créent les radiations micro-ondes qui je le rappelle ont été connues depuis très longtemps parce que les militaires russes avaient remarqué que des dysfonctionnements sur leurs militaires au niveau des bases de de radar donc on a une donc la cataracte système nerveux central système nerveux système cardiovasculaire la thermorégulation l'audition peuvent être affectés on a des asténie c'est à dire fatigue générale troubles du sommeil céphales et perte de mémoire le système endocrinien est touché donc les gonades c'est à dire les les testicules et les ovaires les surrénales la thyroïde donc tout ce qui est adrénaline tout ce qui est thyroïdien tout le monde est hyperthyroïdien actuellement tout le monde est solévothyrox et le système immunitaire est touché donc lymphocytaire macrophagique et hématopoïétique mais des pathologies aussi lourdes des infarctus des infarctus des leucémies des tumeurs cérébrales donc nous avons toute cette petite toute ce petit merdier toutes ces petites maladies qui nous touchent donc c'est magnifique regardez dans cette photo imaginez dans quel bain de micro-ondes on baigne du satellite jusqu'à la maison il faut savoir que lorsque vous téléphonez pendant les premières secondes c'est là où les radiations sont les plus puissantes quand vous êtes en déplacement aussi puisque le le téléphone va émettre plus de radiation pour chercher son le nouveau relais dans une cave tout dans tout endroit clos vous aurez beaucoup plus de radiation il part selon les les auteurs c'est tous des docteurs c'est tous des scientifiques il faut pas dépasser les trois minutes et il faut une heure entre deux appels pour laisser justement pour se débarrasser des protéines de stress euh euh c'est effarant effa sans oublier les gens qui sont très très sensibles aux micro-ondes ils sont hyper sensibles donc c'est imaginer tous les syndromes qu'il qu'il dégage et qui vont se retrouver chez le médecin dont on va rechercher la cause la cause elle est juste là d'ailleurs pendant la consultation le téléphone a sonné le patient a dû certainement répondre à son téléphone et il vient consulter pour un mal que le portable lui amène en le payant avec son propre fric c'est complètement hallucinant elles sont partout elles sont partout ces ces antennes relais c'est des euh il y a des gens qui sont très contents de les mettre sur leur toit parce que parce qu'il gagne des sous c'est une location l'antenne relais euh elle est louée et je connaissais quelqu'un qui les installait d'ailleurs je le connais toujours et euh ça coûte 50 000 euros une antenne relais 50 000 ou 75 000 je crois même c'est 75 000 parce que c'était 50 millions de l'époque et euh et c'est remboursé en 15 jours il m'a expliqué qu'il y avait tellement de coups de fil qu'en 15 jours c'était remboursé c'est à dire pour revenir terre à terre hein c'est extrêmement extrêmement euh euh rapporteur comment j'oublie le terme je le trouve plus euh ça rapporte beaucoup 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 d'argent c'est clair c'est net il y a pas de voilà c'est c'est des milliards euh donc euh il faut selon les auteurs être au minimum à plus de 300 mètres d'une antenne relais 300 mètres d'une antenne relais imaginez les personnes qui ont ça sur leur toit c'est euh c'est grave il y a eu des rapports euh ministériels de santé publique dans ces rapports je les ai tous dans les livres hein ils sont ils sont écrits les certains euh rapporteurs parlent d'entrave aux échanges commerciaux s'il y avait des des petits soucis je vous laisse imaginer le rapport de santé publique euh qui parle de business en fin de compte c'est quand même assez hallucinant on parle de santé publique je vois pas qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vient foutre les échanges commerciaux là dedans mais bon euh apparemment c'est 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 ainsi maintenant hein c'est tout c'est tout tout le monde est pareil euh nous on là on a un on a un livre très très intéressant aussi hein le dossier noir du portable là vous avez le livre que dont je vous ai parlé hein gsm votre santé en vous ment là c'est un livre très intéressant dans lequel vous trouverez toutes ces références hein toutes ces euh toutes ces euh tout ce dont je viens de parler l'ISBN est 2 87 4 34 0 34 0 ça coûte 20 euros et vous trouverez dedans tout ça toutes les euh les menaces qu'ont 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 reçu les les auteurs de ce livre les différents types de pression euh sur eux et vous avez des questions aussi au niveau de l'utilité de l'oreillette ou pas les délais les énergies les façons de enfin il y a beaucoup de bonnes petites choses à éviter bon moi je conseille personnellement de jeter son portable euh le plus vite possible euh je vais m'en débarrasser d'ailleurs dans très très bientôt euh tout simplement parce que c'est ça me grille la cervelle mais surtout quand c'est tout ce que je raconte et que c'est pas c'est pas sérieux je peux pas laisser les gens me pister savoir où je suis et écouter toutes mes conversations ça n'a aucun sens euh autrement il y a le deuxième livre et celui-là il va faire euh un gros 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 bruit très bientôt puisque c'est celui du docteur Carlo dont voici une adresse pour aller le le visiter sur euh Dailymotion et qui a réalisé les premières études pour prouver que les téléphones portables étaient euh 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 n'étaient vraiment pas dangereux n'étaient pas dangereux étaient euh euh je suis un peu fatigué là je trouve pas mes mots euh euh donc n'étaient pas dangereux financés financés par l'industrie du portable américain il se trouve que monsieur a trouvé il a créé des outils de mesure de toutes pièces avec des des amis à lui des scientifiques et il a trouvé tout simplement que c'est extrêmement dangereux que ça causait des cancers chez les nouveaux chez les fœtus euh de souris etc que ça causait un réchauffement que ça ils ont commencé à avoir des résultats très très douteux pour l'industrie du portable et il a été viré comme un mal propre comme une comme un malotru euh c'était le la star des plateaux télé il est passé partout très connu et là je viens de le revoir dans une émission télé américaine où il se il s'apprête à porter plainte contre l'industrie du portable et ça va faire exactement le même scandale que que la que le tabac avec des centaines de milliards de dollars à payer ça va faire un scandale phénoménal phénoménal euh si 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 rien d'ici là ne change les les données de des données basiques en fait s'il n'y a pas de troisième guerre mondiale déclaré d'ici là mais bon on a quand même on a quand même un individu assez intéressant euh à lire à lire absolument bon et vous savez très bien qu'on en parle très souvent hein qu'on a des des on a eu des antennes relais qui ont été déplacés des écoles ça c'est le soir qui parle de des antennes gsm et qui nous a la santé le wifi c'est exactement pareil je déconseille totalement les gens de mettre le wifi à la maison mettez acheter un câble et puis c'est tout c'est clair c'est je vois pas où il est le où il est le problème il n'y a pas de interférence avec le portable on risque pas de perdre de données et la la connexion est tellement est tellement meilleur donc je vous conseille sincèrement franchement de vous débarrasser de votre portable ça va porter un coup très très dur à l'économie à la pourriture de de bouygues gs bouygues sfr et orange qui je le rappelle ce sens s'était mis d'accord sur le prix des sms pendant une décennie et je vous rappelle que le sms a rarement n'a jamais baissé en dessous d'un franc jusqu'à ce qu'il se fasse condamné par la justice parce qu'il ya eu mise il ya eu une entente entre eux ils ont été j'ai d'ailleurs ils n'ont pas été condamné ils n'ont été condamné à rien du tout c'est juste que maintenant les sms il ya eu des offres de 300 ou de 400 sms avec des prix mais bon c'est c'est pas énorme l'essentiel c'est que ça va permettre de briser le système vous allez économiser 20 à 30% de votre budget téléphonie puisque c'est actuellement le budget des ménages en france 20 à 30% correspond à la téléphonie bien sûr tout inclut internet fixe mobile etc et donc je vous laisse imaginer le petit bénéfice que vous allez faire c'est quand même magnifique et et puis ma fois il serait quand même utile de garder sa petite santé au frais quoi et de ne pas se retrouver d'ici peu de temps avec des arrhythmies cardiaques dans 30 ans avec des soucis qui vont apparaître des soucis extrêmement graves un trou dans le cerveau une chimio une radiothérapie qui va financer les pharmaceutiques les industries pharmaceutiques les pheiser les bailleurs c'est à dire la même équipe un on vous rend malade pour vous soigner avec des produits qui vont vous rendre encore plus malade donc c'est comme ça que je vois la chose je la vois pas autrement c'est quand même absurde et dans pour finir pour finir comme il ya toujours une fin toute chose sauf à dieu l'éternel pour finir le docteur carlo avait découvert des cancers du lobe temporale en forme de t puisque l'antenne interne du téléphone portable était en forme de t c'est à dire que le la preuve est irréfutable c'est extrêmement extrêmement grave je vous laisse imaginer les dégâts que ça va faire dans d'ici quelques années ça va vraiment vraiment être catastrophique